Bonjour à toutes et à tous Comment transférer des données d'une feuille Excel automatiquement avec des codes VBA ? Les explications qui vont suivre vous permettront de copier et coller une ou des données d'une cellule à une autre ou d'une feuille à une autre ou d'un classeur à une autre et d'une feuille à une autre avec transposition Alors j'ai pris un exemple tout simple 3 personnes avec des chiffres d'affaires j'ai appelé ce classeur tutoriel underscore VBA et comme nous pouvons le constater je l'ai enregistré dans un fichier prenant en compte les macros alors pour ce faire c'est très simple un fichier je vais aller dans fichier enregistrer sous ordinateur je l'ai mis sur le bureau et ici n'oubliez surtout pas qu'il faudra enregistrer votre classeur prenant en charge les macros dans la mesure où je vais faire annuler dans la mesure où je vais créer du code VBA alors je vais aller directement dans développeurs l'onglet développeurs et visual basique comme vous pouvez le constater j'ai déjà créé une série de codes VBA que j'ai désactivé et nous allons les réactiver un par un afin de voir quelles sont les répercussions de ces différents codes je vous rappelle tout de même que tout code VBA commence par un sub là alors j'ai mis range copy et le code VBA se termine toujours par un sub alors je vais prendre une feuille un classeur où il n'y a pas de code je vais aller dans affichage je vais prendre ce dossier récupération je vais en avoir besoin tout à l'heure si je vais dans onglet développeurs et dans le groupe code visual basique alors attendez avant cela il va falloir que je ferme pour faire la démonstration il va falloir que je ferme le dossier contenant les codes VBA je vais le fermer je le réouvrirai tout à l'heure donc là récupération XLSX il n'y a pas de code VBA dans ce classeur donc je vais aller dans développeurs visual basique et là il est VR je vous ferai insertion module et ici taper sub et range copy j'ouvre voilà comme nous pouvons le constater là il n'y a pas de code le code VBA commence par un sub et se termine par un head sub et ici comme nous pouvons le constater le range copy s'est mis donc je vais fermer et réouvrir ce classeur mais je vais l'ouvrir tout de même je ne vais pas l'enregistrer donc je vais ouvrir je vais réouvrir le code récupération le code pardon le classeur récupération ainsi que je vais aller sur le bureau le classeur contenant les différents codes donc je vais aller dans développeurs visual basique récupérer les codes et activer le premier donc je vais enlever l'apostrophe activer le premier code alors que veut dire ce code donc range B2 donc je suis en train de demander à Excel via mon code VBA de sélectionner dans le classeur actif c'est à dire le classeur ouvert tutoriel VBA de me prendre la cellule B2 qui est ici ok et de me la copier tout simplement dans la cellule C2 dans la même feuille alors je vais déclencher exécuter ce code et comme nous pouvons le constater le code fonctionne très bien alors je vais mettre en sommeil ce code et activer le deuxième alors le deuxième en quoi il consiste alors range A2 AB4 donc il va me sélectionner le code les cellules A2 AB4 c'est à dire cette sélection et il va me la copier dans les cellules E2 à F6 c'est à dire E2 à F6 F6 plutôt F4 F6 je n'en ai pas besoin alors visuel basique donc je vais carrément mettre F4 je vais donc exécuter ce code pour voir si cela fonctionne et comme nous pouvons le constater instantanément Excel a exécuté entre guillemets mes ordres c'est à dire qu'il a récupéré les données se trouvant de A2 à B4 et il les a recopiées de E2 à F4 alors je retourne dans mon visuel basique pour récupérer mes codes donc je vais mettre en sommeil le deuxième code et réactiver le troisième code alors le troisième code il consiste à range A2 B2 A4 B4 donc à sélectionner A2 à B2 c'est à dire Pierre et son chiffre d'affaires et aussi A4 et B4 par la suite je retourne dans mon code je lui demande de copier ces quatre cellules là dans la feuille 2 à partir de la cellule A1 donc je vais aller dans la feuille 2 à partir de la cellule A1 ces données seront copiées alors je retourne ici je rappelle mon code et je vais exécuter ce code et voir si cela fonctionne bien sûr donc je fais un exécuté je vais aller donc dans la feuille 2 et en effet Pierre-Jacques avec son chiffre d'affaires pour Pierre et pour Jacques a bien été collé dans la feuille 2 alors je retourne dans mon code VBA je mets en sommeil ce code et je vais maintenant aller dans je vais un petit peu l'agrandir dans l'autre qui est un petit peu plus long dans l'autre code que j'active alors là je demande à Excel de sélectionner le classeur tutoriel VBA c'est le classeur principal qui est ouvert actuellement de sélectionner la feuille 1 et de sélectionner les cellules A1 B1 et A2 B2 c'est à dire A1 B1 A2 B2 c'est à dire chiffre d'affaires et Pierre donc je retourne dans mon code et je lui demande de faire une copie dans un classeur qui s'appelle récupération XLSX donc récupération j'avais en effet créé un classeur je vais aller dans affichage changer de fenêtre voilà le classeur récupération qui est ici donc je retourne dans développeur pour finaliser ma démonstration donc va dans le dossier récupération sélectionne-moi la feuille 2 qui est ici et copie-moi les données que je t'ai demandé du classeur principal qui s'appelle je vous le rappelle tutoriel VBA et tu me les colleras dans la cellule A1 alors je vais tout de même vérifier que ce code fonctionne très bien je vais exécuter ce code donc là je l'ai exécuté je vais aller dans la feuille 2 et en effet donc je vais prendre affichage changer de fenêtre tutoriel donc il m'a pris A1 AB2 ok et il me l'a copié dans un autre classeur qui s'appelle récupération à partir de A1 alors juste petit point important les deux classeurs devront être ouverts alors si vous n'ouvrez pas le classeur récupération cela ne fonctionnera pas alors continuons notre démonstration donc je vais retourner dans le classeur tutoriel VBA le classeur principal je vais retourner dans développeur et visual basique mettre en sommeil ce code et aller au code suivant alors là je demande à Excel de me récupérer ici range B2 alors il ne faut surtout pas faire le contraire justement alors je récupère la donnée la valeur qui se trouve en cellule B2 dans le classeur actif alors B2 correspond à 1200 euros et je lui demande je retourne dans le code VBA de me le copier dans la cellule C8 du même classeur tutoriel alors je vais exécuter ce code pour voir si cela fonctionne et comme nous pouvons le constater B2 a bien été transféré ça a fait un copier coller dans la cellule C8 alors continuons notre démonstration je mets en sommeil ce code en mettant une apostrophe le prochain code je l'active qu'est-ce qu'il me dit alors il me dit tu me prends les données c'est comme ça qu'il faut le lire tu me prends les données ici workbook classeur du classeur tutoriel VBA tu me sélectionnes la feuille un et dans la feuille un tu me sélectionnes les données se trouvant dans les cellules range A1 AB4 les valeurs tu me prends les valeurs et tu me les colles dans le classeur qui s'appelle récupération en me sélectionnant la feuille E2 et tu me les mettra dans les cellules D1 AE4 tu me prends les valeurs de tel classeur et tu me les colles dans tel classeur alors je vais tout de même vérifier que ce code fonctionne en exécutant ce code donc là je suis dans le classeur tutoriel VBA c'est à dire le classeur principal voilà je vais voir si cela fonctionne donc je vais quand même reprendre voilà donc feuille E2 D1 à E4 donc D1 à E4 pardon D1 pardon excusez moi dans le classeur principal il s'appelle tutoriel il m'a sélectionné A1 à B4 donc A1 à B4 ces données il me les a en principe copiées affichage changer de fenêtre dans le dossier récupération de la feuille E2 et j'ai bien les données qui se trouvent ici c'est à dire D1 à E4 je vais tout de même vérifier que c'est bien ça visuel basique revenir dans mon code en effet il me les a bien collé dans D1 à E4 alors je vais quand même doucement alors je vous donnerai de toute manière tous ces codes dans la description de ma vidéo que vous aurez bien sûr vous pourrez bien sûr récupérer tous ces codes alors je vais mettre en sommeil ce code et je vais maintenant passer à une étape suivante qui est la suivante pardon je demande à Excel de alors je vais d'abord aller dans le dossier principal affichage changer de fenêtre tutorial VBA alors je retourne dans mon code développeur visuel basique alors je demande à Excel de me sélectionner dans le dossier principal le classeur principal qui s'appelle tutorial VBA sélectionne-moi les cellules A1 AB4 donc A1 AB4 ces cellules et tu vas me les coller dans la feuille 2 ok du même classeur mais cette fois-ci en les transposant c'est pour ça que j'ai mis collage spécial transpose égale true égale vrai alors je vais voir bien sûr si cela fonctionne alors là dans la feuille 2 j'ai rien dans les cellules concernées donc je reviens dans la feuille 1 et je vais voir si mon code fonctionne donc je fais un exécuté ce qui est fait donc il me l'a bien copié et ici dans la feuille 2 il me les a bien collés mais en les transposant voilà donc j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu quant à moi je vous donne rendez-vous un prochain tutoriel à bientôt merci au revoir